coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes mardi alors je me suis imprimé cette photo voilà pour changer j'ai imprimé cette photo et je vais réaliser un un tapis un sous main vous savez pour dire ça fait joli sur le bureau quand on travaille pas oui moi souvent je travaille avec j'ai même posé posé l'autre celui alors attendez parce que alors nathalie tu prépare tes tutos n'importe comment alors vous savez que j'ai celui là mais alors celui là j'avais fait que des carrés donc c'est un peu bordel là dessus donc j'avais fait que des carrés donc là bas je vais compliquer un peu la tâche n'est ce pas je vais me compliquer la tâche et j'ai donc par rapport à la photo je vais faire un genre de patchwork ok alors moi j'ai cette règle là qui est super pratique je l'avais acheté sur amazon il me semble et puis voilà et puis voilà non mais c'est une règle qui fait 16 mais elle est super pratique pour faire les les carrés tout franchement les pratiques enfin bref ça j'en m'avais donné c'est à la mon trou de couture qu'on m'avait dit ça c'était pratique bon enfin bref je crois que ce n'est pas des règles chinoises mais un truc dans ce style je sais plus alors donc par rapport à ça ça en dessous donc c'est un vieux comment ça s'appelle une tête traversin bah ouais une tête traversin donc il n'est pas tout à fait blanc il est un peu écrue ça a pas l'air comme ça mais il n'est pas blanc blanc d'accord donc du coup je me suis imprimé ça je me suis imprimé ça voilà donc un jeu donc je me suis adapté par rapport aux deux photos voilà donc du coup quand je vais faire mes assemblages faut que soit quand même un petit peu correct alors pour le coup là je vais faire au niveau longueur bon ben vous prenez la longueur de là où vous voulez l'installer ok moi je vais faire un truc un peu grand comme ça voilà donc grosso modo je vais m'arranger pour faire pour faire pour faire pour attendez ouais ça va être au moins 60 au moins un 62 de long et ça va faire au moins 45 de eau ok donc 60 par 45 est ce que je les marque il n'est pas du tout alors 60 par 45 alors donc je vais me fier à cette à ça donc et je vais faire blanc et cru et puis avec deux motifs et de la dentelle comme ça vous savez tout alors j'ai toujours ces petits morceaux là j'utilise toujours mon stylo qui s'efface au fer et donc je vais essayer ben voilà je vais faire des trucs comme ça donc du coup c'est des morceaux j'ai et là je vais faire donc je vais les faire tous à la même hauteur pour la rangée du milieu parce que ça je vais le centre et enfin je vais essayer je vous garantis pas mais je vais essayer s'il fait pas 60 il fera à 48 je sais pas ça va dépendre de ça donc là du coup ce que je vais faire je vais m'en faire déjà deux dans ce tissu là je vais m'en faire deux un de chaque côté et en haut je vais utiliser sûrement l'autre partie donc voilà je commence par ça je me les coupe donc je me suis coupé mes deux petits rectangles d'accord j'ajusterai après en haut en bas 1 c'est très bien que je pense toujours trop plus grand que trop court ok donc là du coup je vais m'en bavé que c'est du blanc enfin il n'y a pas de souci donc j'ai peut-être enlevé ça oui c'est mieux si j'avais le papier alors je vais enlever le papier après et 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 ou alors je vais enlever le papier parce que si je coups avec le papier ça va pas le faire et puis quoi que je sais pas et je vais faire donc là endroit contre endroit je vais travailler à hauteur de pied de biche comme ça on se prend pas le chou voilà donc je fais ça comme ça je vais faire comme ça je vais vous montrer et je réajusterai mon papier après ou pas j'en avais tout c'est juste pour avancer la vidéo donc ça va faire ça et ça vous inquiétez pas ça ça s'enlève c'est mon friction dans cette friction donc là hop et voilà ok donc du coup voilà on fait tout alors quand on fait des patchwork un surtout faut être bien droit donc voilà alors donc je vais faire une couture de ce côté là et une couture de ce côté là voilà donc j'ai fait la couture de mes deux petits rectangles j'ai ouvert mes couture d'accord et j'ai repassé alors pour que le tissu alors juste un petit truc j'utilise souvent c'est ce qu'employé nos grands mers avant c'est du fabuleux et oui et quand vous faites vous repasser avec du fabuleux mais franchement c'est top et pour travailler c'est que du bonheur alors donc voilà donc là déjà ça ça me botte d'accord alors ensuite donc ma petite image que j'avais imprimé j'ai bien l'intention de la mettre en coin comme ça voyez je sais pas si ça c'est pour stabiliser mon tissu en dessous parce que là je pense que ça peut faire chargé il faut que je fasse des essais un non je vais le mettre là je vais mettre là ça donc ça ça va être blanc là ça va être blanc donc voyez il faut que je fasse une petite signe donc là aussi pareil j'ai fait ça je sais pas si vous moi je mets bien dessus et là et là et là on entendait quoi ça si je fais ça comme ça si je fais un truc comme ça peut-être faire un truc comme ça voilà pas mal alors là je vais faire comme ça et là je vais faire aussi de moitié et oui c'est un patchwork du coup donc là ça me botte pas mal alors donc il va falloir que j'ajoute un morceau de ici un petit morceau comme ça et la même chose de l'autre côté ok donc je vais aller me chercher quelque chose d'un petit peu plus beige pour me fermer mes deux petites parties voilà j'ai récupéré ce que j'avais récupéré donc celui-là c'est un coton un petit peu plus beige on va dire ça donc là du coup je vais le coller enfin je vais le coller je vais faire endroit contre endroit et je vais aller à la machine donc me faire une couture et là comme ça ça va commencer à me donner la taille de mon petit oui oui allez je suis partie donc voilà j'ai cousu j'ai repassé j'ai ouvert mais mimi mimi couture alors maintenant je vais faire donc la même chose de l'autre côté donc là vu que j'ai beaucoup de de rab un j'ai beaucoup de rame j'ajusterai tout après donc là du coup je reprends mon petit morceau on vous inquiétez pas c'est un peu fait exprès le clair que c'est un souhait vous pouvez faire plein de couleurs ça c'est mon souhait à moi si vous allez dire mais c'est pas beau je sais pas on verra allez du coup je je fais pareil de l'autre côté allez c'est parti donc là on est bon donc voilà donc là c'est vachement trop grand 1 d'accord alors c'est là que va intervenir ma petite dentelle alors j'ai choisi un petit peu crème et que je la mette attendez si il ya un endroit à l'envers parce que là il fait combien mon truc mais où ma grosse règle alors ça c'est mon centre d'aladin j'avais dit 60 ainsi je ne m'abuse ah ouais j'avais fait 60 par 45 bah voyez l'avantage de ma règle c'est qu'elle fait 60 donc 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 30 une moitié mon image 30 30 voilà année comme ça je tiens montrer j'ai cherché mon stylo j'ai oublié là bas voilà une heure c'est pour ça que j'aime bien cette petite règle toujours un truc hop 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 donc j'ai dit 30 à la moitié mon image ce soit quand même fait combien cette image 10 10 10 10 10 10 10 donc la moitié je fais un trait du coup de l'autre côté pour avoir mes 60 à l'acheter ça aussi pour manger 60 parce que j'ai bien l'intention de faire quelque chose sur les côtés je pense ça va être une bonne idée et les faux folles là vous arrêtez là c'est en train de se mettre une rousse là toutes les deux elles ont mangé elle est là donc ça 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 donc là ça va dépasser un peu je vais bien réajuster après et 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 ben non je vais rajouter maintenant pourquoi parce que après j'installe ma dentelle alors la logique veut que mes coutures soient face à face oui impeccable normalement je vais commencer par là on va commencer par là elle se rejette elle se rejoignent 8 parfait là attention clique la kodak parfait voilà donc maintenant bah du coup je vais égaliser au fond des chichoux mais ceux et vous arrêtez là les deux comme ça au moins chic c'est égal de tous les côtés il a je tiens mon petit repos ça dépasse pas youps et oui c'est l'avantagé de la règle et bien là ça c'est en bas c'est droit ça m'a l'air pas mal sauf là où c'est pas bon alors du coup juste sur mon petit trait ça c'est en trop voilà je sais pas si je vous avais dit le nom de ma chienne de ma deuxième qui a qui n'est pas grande il n'a pas qu'on peut pas de balle elle répond jusqu'en ces croquettes ou une neuse ça fait pas on vous dit oh là là donc voilà là je suis ok alors maintenant donc je vais mettre ma petite dentelle beige alors là voilà et là j'ai l'intention de faire comme ceci voilà et je vais en mettre donc tout le long pour aiguiller je me demande même si jamais pas une plus grosse attendez je vais je vais faire un essai ah ouais allez je vais tenter le diable ça fait super pas beau alors je fais ça donc je fais ça tout le long je me fixe on sait que c'est plus simple quand on fait que des que dit comment ça s'appelle c'est arrivé que des caries pour pas chou avec du car il faut que ce soit quand même bien j'ai fait logiquement quand on va retourner ça devrait le faire goûter moi je vais aller coudre ça je vais bien voir si c'est moche ben j'enlève sont quand on est couturière il faut savoir défaire c'est ce qu'on a toujours dit donc grosso modo elle devrait être à peu près bien mise et je vais aller faire mon petit point et je vais aller voir de ce pas si c'est sympa quoi que normalement il aurait fallu que je fasse mon haut tandis que je vais vous montrer là les dentelles il ya un truc qui va pas pétard mais elle est cassée aussi celle là non mais ça peut être possible je vous montre tandis je coupe au bord dernier alors arrivé sur le truc les boules quoi ça alors elle va bien bon enfin bref comme dirait pépin hop hop voilà ça et ça alors attention là je vais jouer je vais jouer dans la cour des fous là j'ai bien l'intention de le mettre ici alors donc si je fais ça ça va pas être bon donc c'est celui qui va là alors du coup voilà du coup je n'ai pas trop le choix donc normalement là je vais bien le mettre au bord voilà bon là l'avant 1 vous souvenez je vous ai dit je m'en fiche de là mais ça va faire trop blanc d'un coup je pense si je fais ça ou alors je rajoute un truc dessus et oui j'ai vu j'avais sauter est ce que je pourrais pas j'ai pas trop trop c'est trop neutre trop neutre trop neutre bon tant pis je fais ça je verrai bien je rajouterai dans ce cas là faut juste que je vérifie que je sois bien à l'endroit quand je retourne oui voilà donc voilà je fais ça tout le long j'installe tout bien maintenant je vous reprends parce que je suis en train de faire une énorme bêtise parce que ça s'il ya j'ai pas beaucoup de marge donc la dentelle vu que je veux qu'elle revienne comme ça je vais même pas voir mon dessin non mais à l'eau alors donc ben voilà c'est pour ça que je suis revenu illico presto alors du coup je vais mettre autre chose je vais remettre faut que j'aille trouver une couleur mais vraiment je vais essayer de me trouver du lin j'ai ça quelque part je donc je vais le récupérer mon l'un parce que sinon ça va pas faire parce que voyez quand je veux je vais vouloir tout retourner voilà il ya la petite dentelle comme ça la petite dentelle comme ça dada 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 donc là il va y avoir le là et au dessus il y aura mon printemps voilà vous voyez le truc là ah ouais c'est ça mange dit attend mais mon dessin je vais pas le voir alors donc c'est pas grave j'ai quand même installé maintenant et les deux là voilà tu es là et du coup je vais chercher mon mon là on passe alors bon c'est vrai que j'aurais dû faire un carré avec vous direct oui j'ai voulu faire la pro pro rien du tout pro pro c'est trop trop c'est trop rigolo comme dirait chez petit comment s'appelle avec son shampoing bon allez je vais chercher mon l'un alors je vous reprends je n'ai pas trouvé de l'un qui m'intéressait et je suis tombé sur celui là sur un petit tissu à poids j'ai pas dit je vais laisser aussi large je vais voir mais on je laisserai au moins la largeur du voyez de la dentelle qui va ce qui va ressortir donc là je vais aller faire donc à pied de biche une petite longueur et ensuite je reviens sur cette table voilà donc j'ai fait ma petite couture allez là c'est là qu'on rigole quand ça finit nul je me marre a dit c'est parti parce que là j'ai utilisé quand même une dentelle qui je pense ne se repasse pas vraiment donc je vais essayer de pas faire fondre le truc donc là je fais déjà comme ça est ce qu'il y a un petit truc que j'aime bien mais après je vais quand même passer la patte mouillant quand même je mettrai à soi voilà ça mais ça c'est juste pour voir si ça le fait ou si ça le fait pas alors sur le coup j'avais pensé à faire comme ça parce que vous en pensez ou comme ça du coup j'ai décidé qu'après temps ça on a le temps de rattraper à l'heure du coup pour le moment je fais ça du coup j'ai mon petit mon fameux petit morceau du coup là je vais moins être embêté alors j'avais dit que je ferais ça et du coup ça bah ouais ça va le faire voilà je suis contente alors parce que là du coup je ne suis pas oui j'avais dit je suis pas égal donc c'est là où ça m'embête mais parce que grosso modo ça va faire ça au nom non non c'est pas mal c'est pas mal allez c'est pas mal donc du coup même punition je vais faire en haut je suis en bas en bas je sais pas comment je vais faire là j'ai prouvé prototype j'ai pas fait prototype alors voilà donc du coup je vais faire ma petite ligne ouais allez c'est parti je vous emmène pas aller de suite voilà donc ma couture est faite je vais aller à la machine à la machine je vais aller au fer à repasser d'accord comme ça je j'appelle j'ouvre bien mes couture etc 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 d'accord allez je vais faire ça alors voilà là j'ai fait je sais plus trop aujourd'hui parce qu'entre temps j'étais interrompu donc là du coup sur le coup je me tâte entre comme ça et comme ça bon bah je me tâte plus je laisse en haut d'accord donc là je ferai une petite couture ici pour tout stabiliser et finalement je suis pas déçu du résultat du coup je vais essayer de faire la même chose en bas donc il va falloir que je me recoupe un petit morceau de poids il va falloir que je remette de la dentelle parce que du coup il faut que je retourne dans le même ordre sur le coup j'ai eu une idée je le fais puis après je sais plus ce que j'ai fait c'est fou quand même alors si là je vais peut-être travailler à l'envers c'est au moins je vais me j'ai pas me planter ici alors donc du coup voilà ça me paraît pas droit non c'est sûr que ça me paraît pas droit du tout donc je vais m'installer tout ça d'accord donc je vais faire un truc comme ça ensuite je vais alors attendez nanana je vais installer donc ma petite ma grosse et 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 ensuite mon poids et craque je coûte tout ça je prépare tout puis au pire on va venir à la machine ensemble voilà donc du coup j'ai coupé mes poids parce que c'est vrai quand c'est des poids c'est un peu chiant ce qu'on se fiait des faux dessins il est faux faux pas j'ai pas grand chose attendez je me mets là pour couper je suis pas installé donc au bord là hop et mes épingles tout est là bas bien sûr trop facile là j'en ai pas assez là on est en nocturne nous sommes en nocturne ce qui fait que j'ai des problèmes de lumière alors que je trouve une solution que je me plante il ya la jonction vous savez quand on a ouvert les coller les coutures voilà faut pas que ça fasse des cacabouniens le petit et la petite dentelle que j'ai mis en grand format là aïe aïe elle bouge un peu donc bon bref je me suis pas facilité la tâche je dois être un peu maso la tendance à plisser ah oui des gens comme ça j'aime bien se taper dessus hop allez je vais essayer de voir là je suis bien en principe on va aller à la machine ça vous change un peu de voir mon bureau tout moche je vais vous montrer ma jolie machine ça si je me plante le plant en direct voilà nous sommes à destination à l'heure c'est là qu'on rigole c'est le premier jet qui est plus dur alors donc à pied de biche non mais honnêtement pour les petites débutantes faites juste des carrés moi vous êtes vous embêtez pas vous embêtez pas j'espère que ça fait pas trop de bruit là mais j'espère que ça fait pas trop de bruit là mais ça fait pas des gad神 les choses plus dur comme on va aller les voisins là vous il frosse un peu le truc voilà attention ah ah vous avez vu ce que j'ai vu j'ai plus de canettes ah j'en ai pas possible bon ben je vous laisse le temps de mettre mes canettes les boules raoul allez j'y vais je vous jure les boules non mais il faut le vivre la gueule de la couturière quoi n'importe quoi mais bon après j'ai l'habitude avec moi je moto fatigue et oui je moto fatigue je suis tellement dans mon truc là c'est vrai que c'est le truc que je vérifie pas allez youplaboum alors attend j'en étais où là du coup après vous retombez dans le trou voilà puis vu que je vois que dalle là ok à ça alors vous le serez de vérifier régulièrement une canette surtout avec de la dentelle la plisse en plus je suis pas droite à l'impeccable tout se passe bien les filles tout se passe bien j'espère que ça va papa papa ça sent pas bon là non alors je vous laisse je redécouvre et je recommence enfin je recommence la partie qui est pas bonne non mais à l'eau à du sud alors de colère j'ai tout mangé une crotte au chocolat je pleure ou je pleure pas les filles je pleure pas d'avoir non salette alors et ben ouais ça va faire sympa tâche quand même donc voilà du coup je vais aller repasser d'accord je vais repasser tout ça pour après mettre ma petite partie c'est là qu'on va rigoler parce que tant 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 j'ai pas calculé mon truc non pas grave attend parce que du coup si je fais ça va faire ça ah oui ouf allez c'est bon je suis bonne donc allez je vais repasser je vais repasser là j'ai mis un petit coup de vernis tout se passe bien non mais je vous dis ça va être possible voilà je vais tout bien repasser et j'installe du coup ma partie en bas d'accord j'installe cette partie en bas donc je vais faire comme ça en trois contre endroit foot et du coup ça va retomber à la moitié parce que là je vais j'ai mis trop tissu donc je vais essayer d'équilibrer voilà bon ça hop hop et voilà d'accord donc pas tout ça je vais je me faire une marque parce que je suis quand même blonde dans ma tête attendez je me fais ça là je me connais je vous dis ça va être ça et puis je fais je vais pas le faire arriver sur le coup donc voilà et 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 ben tant que je tant que je vous laisse tranquille là bon quoi que vous voyez pas sur la vidéo que je fais tranquille mais là du coup je vais passer aussi mon petit coup de ma petite couture pour tout stabiliser d'accord donc je vais faire ça pareil ici je vais voilà mais ça c'est vraiment le patchwork voilà j'ai cherché la difficulté enfin franchement n'importe quoi j'ai fait au pire celles qui voudront juste des carrés j'en ferai en carré il n'y a pas de souci allez je vais de suite au fer voilà donc j'ai fait les petites coutures sur les dentelles en haut en bas j'ai donc cousu ma dernière bande et là je vais passer alors j'avais l'idée peut-être de me faire un entourage mais je sais pas si ça va faire bien j'ai un doute soyez je peux faire hyper simple sinon j'aurais bien mis donc j'avais coupé dans mon traversingue j'ai fait juste un petit essai j'ai peur que ça fasse de trop alors attendez je regarde alors quoi qu'il en soit attendez je regarde et il est peut-être pas mal comme bon c'est vrai que ça fait pas mal ouais 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 j'essaie dans l'autre sens parce que je les mets qu'en haut pas sur les côtés je vais pas avoir cette place je fais une tentative et ça ferait pas mal non plus mais bon après il est vachement grand bon je vais rester simple je vais voir c'est pas je sais pas les filles je sais pas bon quoi qu'il en soit il y en a peut-être qui vont dire oh là là ça fait un peu dur pour moi bon pas de panique je vous ai préparé donc une feuille avec les mesures de mes tissus d'accord donc je te mettrai en fin de vidéo comme ça craque vous faites pause et voilà il n'y a que là là moi j'ai un petit 11 cm mais si vous faites le calcul 45 plus 15 ça fait 60 et là si je fais 14 14 il ya un petit truc là je sais pas enfin j'ai de la marge mais là faut c'est vrai que j'aurais bien mis un petit peu de dentelle là ou là voilà le vert c'est la dentelle pour celles qui veulent en mettre vous n'êtes pas obligé et sinon je vais peut-être vous faire un petit je sais pas si vous mettez moi en commentaire si vous voulez en juste avec les carrés parce que tant j'en fais un vite fait c'est quand même relativement rapide pour moi ça me pose pas réellement de soucis puis ça me permettrait peut-être de faire un petit cadeau aussi j'en fais un d'avance et puis au moins j'ai un futur cadeau donc voilà allez je continue du coup là je pour la dentelle je n'en sais rien encore par contre là du coup je vais aller me mettre un thermocollant vous savez les thermocollants bon les couturiers elles savent ce que c'est je vais montrer sinon petit débutante ce que j'ai je vous montrerai une fois que j'ai collé vous savez c'est ce qui se repasse pour rigidifier un peu le le tissu donc là automatiquement je vais m'en mettre un pas trop épais de toute façon j'en ai j'en ai pas 50 donc je vais me faire ça et ensuite je découpe la doublure en coup et on a presque fini voilà voilà donc j'ai posé mon thermocollant bien entendu quand je pose mon thermocollant je laisse toujours eu un petit un petit centimètre tout le tour comme ça c'est plus facile à gérer pour retourner pour voilà ça je et là vous avez eu où mon fer était un peu chaud bon il n'a pas aimé mon truc voilà ça va du chaud donc surtout sur du blanc c'est chaud patate alors du coup là du coup je vais faire ma petite doublure donc je prépare ça et puis voilà après on a terminé donc je vous dis je me tâtais pour pas utiliser cette ce truc là je me tâte que ça serait sympatoche quand même mais ça va me prendre de la place moi j'en mets juste en haut car j'ai une ombre là je sais pas ce que c'est pas que c'est pas mon tissu je vais faire si je vais vérifier ça j'ai une tâche bizarre là donc j'ai préparé ma doublure d'accord donc la doublure c'est endroit contre endroit ok on va se laisser une petite ouverture donc moi je la laisse en bas et je l'ai fait de d'une bonne vingtaine de centimètres 1 1 parce que là il ya quand même de la matière à retourner duquel comment ça fait duquel thermocollant et donc je vais coudre donc on part d'ici on fait tout 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 donc jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à là jusqu'à là donc je pars de là excusez moi j'ai un jeu bail les gars les gars les gars et je tourne les points finales et après claquant retourne allez j'y go vite 1 donc voilà j'ai fait tout le tour alors je découpe j'égalise un petit peu ce qu'il ya sur les côtés comme toute bonne couturière voilà l'appareil je suis métier on n'oublie pas aussi pour les angles bon ça c'est le plus parce que j'avais fait ma doublure un peu plus grande paniquez pas vous aurez peut-être pas tous à couper moi c'est parce qu'après j'ai mis j'avais vu large donc là mais normalement vous êtes censé pas trop coupé voilà c'est parce que là j'ai fait un peu n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi voilà allez mes petits gens pour pouvoir retourner voilà et on passe au stade où on retourne notre ouvrage côté je ne vois pas trop parce que j'ai laissé un grand trou vous entendez bien le thermocollant de toute façon vous savez faire ça vous êtes vous savez l'habitude quand même alors voilà pour donc on n'oublie pas l'année devient de bien aplatir les coutures comme ça là hop 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 voilà je fais ça je vais continuer à tout bien retourner d'accord ensuite je vais repasser je vais donner mon petit coup de faire voilà mes petits angles ils sont corrects là 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 bon après vous pouvez mettre des images ailleurs moi j'ai fait ce je vous ai c'est pour ça je vous ai mis le le dessin mais après vous mettez pas d'image non plus vous pouvez faire que de la couleur donc je suis contente de mes petits pois là donc là du coup c'est pour ça quand on met pas de thermocollant sur le centimètre c'est là où je vous ai dit il faut pas en mettre c'est beaucoup mieux regardez quand on retourne au moins on n'est pas en train de se battre là ça fait pas d'épaisseur c'est le pied quoi voilà allez je vais tout bien écraser là je pense que je ne pense pas faire de points invisibles non je ne pense pas c'est quoi ça j'ai eu peur je croyais que c'est plus ouf je crois qu'il était cassé mon tissu j'ai dur à non non peut être possible je vous le dis moi donc voilà allez je vais tout bien mettre droit et je reviens je vais faire une petite couture donc j'applati tout je fais une petite couture à 2 3 mm tout le tour et après ben écoutez on aura fini et voilà la doubleur a été cousu mon entourage a été fait après je vais voir si je me rajoute des petits noeuds un je vais voir à la longue je vois je vais rassonnement je pense je voilà je vais pas je vais voir je vais oui je vais tâtonner un petit peu et puis puis voilà mais après c'est vrai que de mettre quelque chose là c'est un peu casse-pieds c'est pas l'envie qui m'en manque mais oui il faudrait deux petits trucs comme ça mais que ça gêne pas que si on veut s'appuyer voilà bon c'est sûr que c'est une couleur qui se salivite mais c'est vraiment pour dire ça fait ça fait sympa quoi joli donc j'espère que que ça vous aura plu donc le dessin ça sera dans la vidéo je leur mettrai peut-être une dernière fois dans le à la fin fin de la vidéo comme ça vous aurez le au moins le schéma parce que là c'est vrai que ça donne pas parce qu'il n'y a pas de couleur et sinon ben si vraiment il y en a qui veulent que des carrés ben vous me dites et puis on en fera un à fleurs voilà on en fera un fleuri voilà allez ben je vous fais des gros bisous et le prochain tuto c'est du un petit scrap allez gros bisous bye bye je vous ai dit je vous ai dit j'ai pas de temps je vous ai dit et donc je vous ai dit bon